... Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence La dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances Ça m'apparaît maintenant comme une évidence C'est vachement cool, ça fait une heure que je suis là J'ai pas encore eu le temps de bien réaliser Mais ouais, carrément, j'avais un super bon souvenir de la première fois Le concert était vachement bien Et là je vais retrouver Coriace Et on va faire des morceaux Et je suis content d'être là C'est ça, tu étais avec Coriace l'année dernière Tu es avec Coriace de nouveau Est-ce que tu as des projets avec lui Ou d'autres projets qui pourraient s'annoncer à Montréal, au Québec ? Ouais carrément J'ai quelques projets Il y a beaucoup de rappeurs ici que j'aime bien Et puis On a des projets Après ça doit peut-être mettre un peu de temps à se mettre en place Mais je n'ai pas envie de me presser En tout cas, je suis content d'avoir mis un pied ici Et j'aimerais bien pour l'avenir continuer à développer des trucs quoi Même si c'est pas dans l'année, même si c'est sur le prochain album ou celui d'après Ou continuer à faire des sons Peut-être sortir des trucs exprès pour ici En tout cas, je suis content d'être là Et jouent les vierges effarouchés quand ils se font séquestrer Tous ces fils de quelqu'un Ces fils d'une pute snob Qui partagent les trois quarts des richesses du globe Tu vois quand on me dit tu vas faire une tournée Forcément on sait qu'on peut aller tourner au Canada, en Afrique, à La Réunion Et du coup j'ai dit ouais, si on peut aller au Canada, on y va directement Après j'aimerais bien bosser plus sur le long terme avec Montréal Parce que là je suis là trois jours par exemple Donc c'est vrai que plus tard, si je peux faire des trucs un peu plus concrets C'est juste des trucs un peu moins speed Là, venir faire un concert c'est mortel, je suis trop content Mais c'est vrai que quand je vois même ici au niveau de la scène du rap Il y a beaucoup de gens, même au niveau de la musique en général Il y a vraiment quelque chose à faire Et comme je m'entends, j'aime bien les gens d'ici Ça donne envie de faire des trucs Et tu avais beaucoup de collaboration en 2011, 2012 Avec Flynn, Toxmo Cuccino, si je me tourne pas, la Flynn etc Et je voudrais savoir Benjamin Violet aussi, assez surprenant Et j'aimerais savoir comment tu te places un peu par rapport au rap français et même en général Je pense que c'est pas à moi de me placer C'est au public de choisir où est-ce qu'ils placent les gens Moi j'ai toujours aimé le rap français Pour moi je fais du rap français Même si de temps en temps je vais aller plus vers des choses qui sont pas forcément du rap Mais le rap après c'est un mélange de musique Ça veut dire tout peut être du rap quelque part à partir du moment où il y a une certaine façon de chanter Mais sinon dans le rap français j'aimerais bien qu'on me place dans la continuité Qu'on dise il y a eu les Little, Yonelde, Ayam, MTM etc. Et puis il y a eu Time Moon, Yonelde, 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 Yonelde Et un peu plus longtemps Là je suis en train de préparer un album avec Gringe Avec qui j'ai un groupe qui s'appelle Kassar Flutter C'est un groupe qu'on a fondé en 2000 Et on a pas fait beaucoup de morceaux depuis Donc là on sort un album On est en studio en ce moment On commence à avoir quelques titres Et on aimerait bien que ça sorte en septembre Donc il y aura peut-être un projet Et après si je peux je ferai un solo l'année d'après C'est vraiment un album en plus Parce que moi j'ai l'impression que c'était une mixtape On savait pas trop à la base On avait annoncé ça comme une mixtape, un maxi Et puis on se dit qu'en fait Si on veut bien développer ce qu'on veut faire Ce serait peut-être bien de le faire sur un album On voudrait faire une sorte de buddy movie Putain ils vont se foutre de ma gueule j'ai un accent de merde Excusez-moi cher québécois Et une sorte de buddy movie en disque, en chanson Donc on se dit peut-être que le concept tient mieux sur un album Pour l'instant on a une dizaine de morceaux On va essayer d'en faire la même quantité Et puis on va voir si au final c'est un album Ou une mixtape ou un maxi Mais pour l'instant c'est plus un album C'est pas mal connu pour les festivals Enfin pour participer à beaucoup de festivals Mais comment t'as reçu par exemple le public londonien ou en Colombie Tu rappelais en français je suppose ? Comment était la réception ? Et même au Québec Est-ce que tu penses que c'est beaucoup de Québécois qui viennent ? Des français ? Londres c'est une ville où il y a énormément de français en fait Il y a beaucoup beaucoup de français à Londres Donc du coup il y avait que des français Et puis à Londres je fais pas non plus le même genre de salles qu'en France C'est à dire on fait une salle où il y a 400 personnes Où on joue encore avec des micros à fil et tout On est serré sur la scène mais c'est mortel Parce que même en France on fait encore des clubs comme ça Des ambiances un peu plus rock Moi j'ai joué avec un groupe sur scène Donc du coup j'aime bien quand il y a une énergie qui se crée Quand on a joué au club soda à Montréal Il y avait beaucoup de français Mais il y avait quand même pas mal de Québécois Je pense qu'il y avait un bon tiers de Québécois on va dire Et le reste des français Et je suis pas très connu au Québec Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent au rap français Donc du coup ça ramène quand même des personnes On passe nos vies dans des files d'attente Il y a toujours un papier qui manque Numéro 4 Ça tombe bien j'ai pris le 60 Les gens je crois que je suis blindé C'est pas la vie de ma banque De toute façon j'habite...